Quelques conseils pour que votre bébé dorme beaucoup mieux. Il est normal que les bébés dorment peu et se réveillent souvent en pleurant. Cependant, en tant que parent, vous pouvez avoir recours à certaines pratiques et astuces qui peuvent les aider à dormir plus paisiblement. Découvrez-les tous dans cet article. Lorsque les bébés naissent, ils n'ont pas de période de sommeil spécifique avant le sixième mois. Généralement, ils dorment toutes les trois heures et se réveillent en pleurant. Il est normal de vouloir savoir comment faire dormir votre bébé beaucoup mieux. Les nouveaux-nés ont du mal à faire la différence entre le jour et la nuit. Cela peut expliquer pourquoi ils dorment si peu. Mais ne vous inquiétez pas. Après les premières semaines, vous serez en mesure d'apprendre à dormir à votre bébé et il commencera à comprendre quelle est la différence. De cette façon, vous pourrez créer progressivement des habitudes de sommeil pour que votre bébé dorme mieux. Il est assez difficile de s'adapter à la nouvelle réalité de la venue d'un enfant. Votre bébé vous réveille plusieurs fois pendant la nuit et vous fait sortir du lit pour le calmer ? Vous êtes inquiet de savoir s'il va pouvoir se rendormir ? Bien que cela puisse sembler complexe au début, avec le temps, votre enfant profitera bientôt d'un bon sommeil. Alors, ne laissez pas les soucis gâcher cette grande émotion d'être une mère. Votre enfant ne sera un bébé que pendant très peu de temps. Pour cette raison, nous voulons partager aujourd'hui avec vous dans cet article plusieurs conseils pour aider votre bébé à dormir beaucoup mieux progressivement. Conseils pour que votre bébé dorme mieux Apprenez à utiliser les lumières de sa chambre Conseils pour que votre bébé dorme Les lumières provoquent le réveil et l'activité, alors que l'obscurité favorise le sommeil. Par conséquent, vous devez habituer votre bébé à la lumière pendant la journée et à l'obscurité lorsqu'arrive la nuit. Dans la journée, laissez la luminosité du soleil entrer dans la maison. Tirez les rideaux et ouvrez les fenêtres. Pendant la nuit, diminuez l'intensité des lumières un peu avant que votre bébé ne s'endorme pour qu'il s'habitue progressivement. Vous pouvez aussi utiliser des petites lampes comme l'éveilleuse, tant qu'elles n'éclairent pas trop la pièce. 2. Couchez votre bébé avant qu'il ne dorme Au début, vous aurez du mal à coucher votre bébé avant qu'il ne s'endorme surtout si vous l'allaitez. De préférence, vous devriez l'allaiter et le caresser jusqu'à ce qu'il commence à s'assoupir. Mais attention, ne le laissez pas s'endormir complètement dans vos bras parce que quand vous le placerez dans son lit, il va se réveiller à nouveau. 3. Évitez de le sortir du lit dès qu'il pleure Vous ne devrez pas courir prendre votre enfant dans vos bras chaque fois que vous entendez un petit sanglot. Si vous le faites, vous l'habituerez à vous réveiller plus souvent. Au lieu de réagir de cette manière, attendez quelques minutes et donnez-lui l'opportunité de se calmer tout seul et de se rendormir. Si c'est impossible, alors dans ce cas, allez le voir pour qu'il ne pleure plus. 4. Soyez patient conseil pour que votre bébé dorme beaucoup mieux Même si votre bébé a pris l'habitude de dormir pendant plusieurs heures d'affilée, il peut se réveiller en pleurant pendant la nuit. Compte tenu de cela, ne vous inquiétez pas. C'est normal, surtout s'il a dormi dans l'après-midi ou s'il éprouve un malaise tel que de la fièvre. Découvrez plusieurs conseils pour que votre bébé dorme beaucoup mieux. Votre bébé doit être dans un environnement très calme. Essayez de ne pas trop le stimuler quand il s'endort. Jouez beaucoup avec votre bébé durant la journée. Si vous avez un animal de compagnie, incluez-le dans les jeux et ce sera une journée amusante pour tout le monde. La nuit, il se sentira si fatigué qu'il ne tardera pas à s'endormir. Si votre bébé se réveille pendant la nuit, n'allumez pas immédiatement la lumière. Ne le déplacez pas non plus près d'une source de lumière. Établissez une heure régulière pour le coucher et qu'il s'endorme sans problème. Assurez-vous toujours qu'il dorme dans une bonne position et qu'il soit à l'aise dans son lit. Donnez-lui un bain avant de le coucher, cette habitude favorisera aussi le sommeil. Après plusieurs semaines, vous ne devrez plus dormir avec votre bébé. Ne l'habituez pas. Réflexion Soyez patient et, surtout, donnez-lui le temps de s'adapter pour qu'il dorme plus de trois heures de suite. Arrivez à ce que votre bébé dorme toute la nuit, sans se réveiller, et le rêve de tous les parents. Cependant, ce n'est pas une question de hasard ou de génétique. La clé réside dans les habitudes et les coutumes que nous créons avec nos enfants. Si vous arrivez à établir des horaires de sommeil et que vous l'habituez à rester éveillé dans la journée et à dormir pendant la nuit, ce sera très bien. Dans peu de temps, il ne sera plus un bébé et ce qui vous paraît un problème, sera dû passer demain. Vous aurez le temps de dormir davantage. Pratiquez ces conseils sur la façon de faire mieux dormir votre bébé et profitez de cette étape spéciale de votre bébé. Il est naturel que le sommeil d'un bébé soit assez léger pendant ses premiers mois de vie. Un bébé qui se réveille plusieurs fois par nuit est un bébé tout à fait normal. De la même manière, il est nécessaire de comprendre que la formule qui fonctionne pour un bébé, ne marchera pas forcément pour un autre. En revanche, il existe quelques astuces que vous pouvez mettre en place pour l'aider à mieux dormir. Découvrez-les ci-dessous.